Ce matin, Steve et Maxime, radiologue interventionnel, se préparent pour une opération. Dans cet établissement sanitaire de la ville d'Abidjan, aucun détail n'est négligé avant de se rendre au bloc opératoire. Nous apprêtons à faire une embolisation de la prostate chez un patient âgé qui souffre de rétention urinaire. Et donc nous apprêtons à boucher les altères qui riguent sa glande afin de la faire diminuer de volume. Nos opérations sont mini-invasives, c'est-à-dire qu'elles sont moins traumatisantes, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'incision. Nous faisons simplement une ponction. Il s'agit d'une technique d'opération qui consiste à opérer sans ouvrir le patient, autrement dit sans cicatrices. Cette technique est utilisée en Côte d'Ivoire grâce au partenariat entre l'hôpital américain de Paris et les hôpitaux africains en général. Une collaboration, dénommée, médicale, talent. Un programme de partage d'expérience entre les médecins et spécialistes nationaux et ceux de l'hôpital américain de Paris autour des innovations dans le domaine de la santé. Le professeur Luc Arsanti, gastro-entérologue, fait partie des instructeurs. Il est spécialisé dans l'endoslivre. Délicatesse, concentration et destérité sont recommandés pour la réussite des interventions. L'endoslivre, c'est une technique nouvelle, du moins on va dire récente, qui permet de réduire la taille de l'estomac par voie endoscopique, sans avoir besoin de chirurgie et qui est réservée à des gens qui ont des problèmes d'obésité, mais qu'on va dire d'obésité relativement modérée. C'est une technique qui se fait par les voies naturelles, donc qui n'a pas besoin d'ouverture sur le corps et qui permet de réduire la taille de l'estomac d'environ deux tiers de son volume normal. Pour cette cinquième vague, c'est plus d'une dizaine de médecins et spécialistes locaux en neurologie, gastro-entérologie, cardiologie et radiologie interventionnelle qui en sont les bénéficiaires. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, il y avait des patients qui ne se soignaient jamais en Côte d'Ivoire. Ces patients-là, en sachant que le jeune hôpital américain était là, ont commencé à venir dans les hôpitaux ivoiriens et se sont rendus compte qu'on avait les équipements pour les soigner. À la chambre 319, Coralie, non d'emprunt, après avoir essayé tout type de régime pour perdre du poids, s'est décidé à tenter l'endorse-leave à Abidjan. C'est vrai qu'on peut le faire à l'étranger, mais à l'étranger, le problème, c'est la suite après l'opération. C'est-à-dire qu'il faut avoir un local, il faut avoir un domicile, il faut pouvoir avoir accès aux soins qui sont proférés après l'opération. Et ce n'est pas donné pour tout le monde. L'avantage de le faire à Abidjan, justement, c'est que je suis dans mon environnement. Donc je vais retomber très rapidement sur mes pattes et je vais aussi commencer très rapidement avec mes habitudes alimentaires qui ne vont pas changer. Depuis le lancement du programme Medical Talent, ce sont 200 patients impactés par cette coopération Nord-Sud.